Avec Théo Laguillomi, après cette défaite face à lui, ça passe au second plan ce soir. Il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, c'est la soirée des adieux. Même si je n'aime pas dire trop ça, c'est toujours des au revoir. Avec le départ de Quentin Eman, de Jules, c'est une soirée d'émotions ce soir. Et un petit camarade aussi. Effectivement, le match en soi, c'est une petite déception quand même, parce qu'on aurait aimé sortir de la saison à domicile sur un match un petit peu plus combatif et un petit peu mieux mener techniquement. Maintenant, elle est vite effacée la déception parce qu'effectivement, on perd des éléments qui étaient des amis avant tout. Voilà, un petit peu de tristesse. Maintenant, on va passer une bonne soirée avec eux, je pense. Et puis, on est très contents qu'ils continuent à se réaliser ailleurs. On ne sait pas encore ce qu'a la faire Nathie, mais pour Quentin et Jules, ça annonce de beaux augures. C'est vrai qu'on a vu en fin de match, il y a aussi tous ces jeunes joueurs qui sont là aussi également. C'est important aussi pour l'avenir du club et pour la saison prochaine. Totalement, c'est important. On s'en est beaucoup, beaucoup servi sur la deuxième partie de saison. Il y a des garçons comme Thomas Guillet et Victor Cornet qui ont eu un rôle très important en défense et qui se sont révélés un petit peu sur le poste de numéro 2, donc derrière en défense. Et puis, je pense aussi à Cédric Simonin en début, qui nous a servi déjà plus tôt dans la saison. Et puis à Pierre Molera qui fait un travail sérieux derrière Nathie. C'est un bon début pour l'année prochaine. Je pense qu'on va devoir s'en servir parce que les saisons sont longues. Merci Théo. Pas de souci.